Parlons plutôt de votre film, Mélanie Bernier et Philippe Rebaud, mine de rien, film qui sort mercredi prochain. Alors, vous êtes évidemment parmi les personnages principaux du film, mais peut-être on peut dire quand même que le personnage, le personnage principal, il n'est pas là ce soir parce qu'on l'a reçu il n'y a pas si longtemps pour un téléfilm où il incarne le fameux Dupont de Ligonnès, c'est Arnaud Ducré. Il peut tout jouer, hein, Arnaud Ducré. Mais surtout, c'est le vrai Dupont de Ligonnès. En fait, je tiens à rétablir ce truc-là, c'est qu'en fait, c'est dingue qu'il était embauché pour rejouer son rôle. Enfin, bon, ça, on en parlera une autre fois. Mais c'est le vrai Dupont de Ligonnès. Parce que ce qui compte, c'est mine de rien. Et là, il joue alors un type pour qui rien ne va plus, si j'ose dire. C'est vrai, il a perdu son boulot, il a perdu sa mère. Sa mère a Alzheimer, ses enfants le relient. Sa mère, elle a Alzheimer, elle est jouée par Hélène Vincent. Sa femme, elle est partie avec un avocat. Elle a même peut-être perdre ses enfants puisque le nouveau compagnon de sa femme veut adopter ses enfants, même, éventuellement, même changer leur nom. Ce qui est affreux et ce qui est terrible. Effectivement, il est au chômage depuis que les mines ont fermé. Vous aussi, d'ailleurs, vous, son meilleur pote. Oui. Vous avez d'ailleurs... On est au chômage depuis presque toujours. C'est ça que... Non, non, mais c'est ça que raconte un peu le film. Oui. En fait, ces mecs-là, je ne sais pas quand ils ont eu du boulot. C'est un peu des mecs qui ont abandonné, quoi. Enfin, je veux dire, comme beaucoup de Français aujourd'hui, non ? Mais c'est vrai, ils n'ont pas de boulot depuis qu'ils ont, moi, à mon avis, 20 piges, à peu près. Le boulot, c'est un souvenir, hein ? C'est un... Enfin... Vous pouvez en parler bien, aussi, parce qu'ils vont de stage en stage, hein, ces gars-là... Enfin, ils font de la course en sable. Enfin, c'est surtout que là, ils doivent être embauchés dans une grosse entreprise qui, en fait, au dernier moment, délocalise... On peut dire que c'est Amazon, en quelque sorte. Voilà, exactement. Part dans les pays de l'Est. Et donc, tous ces gens qui devaient être réinsérés dans le travail, se retrouvent sans rien. Ou alors, on leur dit... Ou alors, on leur dit, bah, aller plutôt vers Orléans, travailler, enfin, voilà. Et donc, ces gens-là disent, bah, non, nous, on vit ici depuis toujours, notre mémoire, nos tombes, notre histoire ici, on va pas quitter notre boulot. Comment est-ce qu'on fait pour, à un moment donné... Dites-tu, elle en parle bien, la petite Mélanie Bernier ? Oui, parce que... On dirait que c'est elle qui a co-écrit le scénario et les dialogues. C'est vrai ? Alors que c'est... Moi, j'y suis en très peu. Alors, c'est vous qui avez co-écrit le scénario et les dialogues ? Oui, j'étais là, j'étais là, mais... Quand c'est, j'étais là ? Non, non, il est sympa, Mathias, de m'avoir crédité comme co-scénariste, en fait. Je suis un ami et je l'ai aidé, on a passé du temps et tout ça, mais le vrai boulot, c'est lui et Cécile Tellerman. Moi, au milieu, j'ai fait un peu... Regardez la bande-annonce. Bonjour, 100 euros, s'il vous plaît. Désolée, c'est pas possible, il vous reste 80 centimes. Plus de femmes, plus de fric, plus de boulot. Cette mine, c'est notre mémoire, c'est notre vie. Une mère à qui je donnais des somnifères pour sortir le soir. Mais, il faut pas manger ça, enfant. Elle était en train de bouffer le centre de ton père. Moi, je vous préviens, le conseil municipal va voter jeudi. Après cette date, je pourrai plus tolérer votre occupation. Une question qu'on propose à notre âge. Même mon père l'a fait se manège pour ses petits-enfants. Il n'y avait plus, il aurait construit un parc d'attractions, bien. C'est une super idée. Complètement con. Toi, tu sais construire un parc d'attractions, là ? Vous savez quoi, vous me faites chier, vous êtes mou. Vous allez finir comme deux glands et ce sera bien fait pour vous. Madame la mère, avec tous mes amis chômeurs, les vieux mineurs, on souhaite transformer la mine en parc d'attractions pour Noël. Comment on les va donner ? Je vois pas de quoi tu parles. Vous savez combien ça peut vous coûter une dégradation de vie publique ? Je ne laisserai pas détruire ma ville. Qu'est-ce qui se passe, Tic et Dac ? Vous voulez faire partie de l'aventure ? On travaille, nous. Faut pas flagrant. On est à plus de 280 likes, les enfants ! Il est où votre manège, là ? Vous êtes dessus. Ah, c'était génial ! J'ai pas été virée, c'est pas le jour du RSA. Vous êtes plus à la recherche d'un emploi, puisque vous construisez votre parc. Il y a leur staff aussi, à Bayer. J'ai pas eu le message. Il y a même un russe qui veut nous confier. Il veut construire un train de fantôme près de Tchernobyl ! Ça sort mercredi prochain, mine de rien. C'est très réussi, c'est un joli film. On s'amuse, mais aussi on est ému parfois. C'est un film social, une comédie sociale. Ça aurait pu s'appeler d'ailleurs « La mère n'est vraiment pas sympa », parce que madame, la mère n'est vraiment pas sympa dans ce film. Alors là, c'est le seul côté un peu manichéen. Il faut avouer, vous l'avez poussée vraiment dans ces retranchements de méchanceté. Non, mais est-ce qu'on ne la comprend pas un peu ? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon ? Pas du tout. Ce n'est pas un personnage si manichéen que ça, parce qu'elle est dans des vraies problématiques où à un moment donné, il y a ces gars qui sont là tous les jours à rien vouloir foutre, à dire on n'est pas content. Elle dit « Mais non, c'est l'avenir. Maintenant, il faut se bouger, il faut faire des choses. » Je suis d'accord avec vous au début du film. Mais sauf qu'après, justement, il se bouge, il crée un parc d'attractions, et là, elle continue à les emmerder. Ah oui, elle n'y croit pas. Elle n'arrive pas à croire à l'utopie. Elle choisit l'économie plutôt qu'effectivement, l'humanité, on ne le voit pas. Non, moi, méchante, la mère. Dans le 2, elle va donner un instant. Vous n'aimez pas, la mère. Qui joue d'ailleurs ? Quelle est l'actrice qui joue la mère ? Rebecca Finet. Très bien. Extraordinaire. Alors, elle est très bien, en vrai. L'actrice est bonne. Oui, c'est le personnage qui vous a apprécié. Ah oui, l'actrice est parfaite. On ne s'entendait pas du tout avec elle, d'ailleurs. Pardon ? On ne s'entendait pas du tout avec elle, parce qu'on l'ostracisait un peu sur le tournage. Il paraît que c'est vrai, ça, dans les films. Non, mais là, en l'occurrence, on ne peut pas du tout. Pas du tout. Que parfois, ceux qui jouent les ennemis à l'écran, par exemple, ils vont à la cantine de façon séparée. Peut-être chez les Américains. Peut-être chez les Américains, ils font ça. Nous, on n'est pas trop ce genre-là. De toute façon, il n'y avait pas de cantine. Il n'y avait pas de cantine. Si, il n'y avait pas. Il n'y avait pas beaucoup de sous sur ce film. Parce qu'on m'a dit que c'était un film à petit budget. Oui, mais on mange quand même. On nourrit quand même. Vous le répétez à longueur d'interview, c'est un film à petit budget, c'est un film à petit budget. Qu'est-ce que ça change, finalement ? Parce que nous, on ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Le temps, c'est que ça réduit pas mal le temps. C'est-à-dire qu'un film d'une heure et demie, avant, on le faisait en huit semaines. Là, on le fait en cinq semaines. Ça ne laisse pas beaucoup de temps à la réflexion. Surtout pour les premiers films. C'est-à-dire, les films qui devraient avoir besoin d'un peu de réflexion, ils ne l'ont pas. Ceux qui n'ont pas toujours besoin de réflexion parce qu'ils en ont fait 14 000, eux, ils ont beaucoup de temps parce qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est bizarre. Et les conditions aussi de travail qu'ils font sort. C'est-à-dire que tout le monde fait un effort financier. Vous, par exemple, vous avez pris moins cher ? Alors moi, par exemple, typiquement... Regardez, il se barre, lui. Moi, par exemple, je suis arrivée trois semaines avant le début du tournage parce qu'on ne m'avait pas appelée. Ils avaient pensé à moi dès le début. Ils avaient dit, mais Mélanie, on ne pourra pas la payer. Genre, voilà. Aujourd'hui, elle a une certaine notoriété qui fait qu'on n'aura pas l'argent. Et c'est mon agent qui a dit, ah, Mélanie, elle n'est pas forcément comme ça. Si le scénario lui plaît, elle ira. Et donc, je suis arrivée sur ce projet. On m'a dit, il y a tant et tu n'auras pas plus. Donc, à toi de prendre ou pas. Et d'ailleurs, c'est assez agréable parce qu'au moins, ce n'est pas vous êtes pris. Et puis après, on vous dit, ah, ben non, par contre, il n'y a pas d'argent pour le faire. Donc, ça a été très... Vous étiez prévenue, quoi. J'étais prévenue, exactement. Philippe ? Non, et puis, ça reste marrant de faire un tournage. Il vaut mieux ça que de rester à la baraque. Exactement. Moi, c'était ça. Je n'avais pas de travail. Certaines actrices auraient pu refuser. Comment ? Certaines actrices auraient pu refuser. Et peut-être que certaines ont... Peut-être qu'elles ont refusées, mais c'est dommage. Ou alors, elles avaient mieux à faire. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'économie, dans ces cas-là, comme acteurs, comme réalisateurs, comme tout le monde, on s'en fout, même comme les techniciens. On a envie de faire des trucs ensemble, on les fait. Et c'est ça qu'on ressent, d'ailleurs, dans le film. On ressent une ambiance, effectivement, qui transparaît. Il y a quelque chose... Ascolovich. Il y a quelque chose qui est unique et qui est inédit dans le cinéma français. On a compris, ça se passe dans le Pas-de-Calais, dans ce coin de France qui a été dévasté socialement, économiquement, culturellement, effectivement, par la fermeture des mines. C'est une comédie, mais au fur et à mesure qu'on entre dans ce film, c'est un film politique. C'est un film gilet jaune gentil. C'est un film sur des prolos à qui on veut tout prendre, y compris leurs gosses. Mais quand les bourgeois qui veulent prendre leurs gosses se prennent un point dans la figure, ah ben, ils comprennent et deviennent gentils. C'est l'avocat, Marie-La-Femme. C'est le méchant avocat. Et là, c'est étonnant. Et je voulais vraiment vous poser la question, Philippe, parce que vous n'êtes qu'au scénariste. À un moment donné, les prolos chômeurs arrivent avec leur projet de faire un parc d'attraction dans la vieille mine désaffectée devant le conseil municipal qui va voter. Et ils vont mettre la mer en échec parce que vont voter pour le projet de port d'attraction la France Insoumise et le Front National. Ça aussi, je l'ai noté. Est-ce que vous l'avez fait exprès que face à une mer qu'on devine social et l'eau, le Rassemblement National ? Est-ce que vous l'avez fait exprès que face à une mer qu'on devine social et l'eau, France Insoumise et le pénis sont ensemble pour défendre le petit peuple ? Non, je crois qu'on n'a pas pensé comme ça. C'est ce qu'on voit. Oui, je comprends. Non, nous, on a pensé à des personnages qui bottent en touche, qui disent qu'on va arrêter de s'opposer contre des gars qui nous envoient des miettes, en fait. Ça suffit, les miettes. On va revendiquer autre chose. On va revendiquer un droit à la poésie. On va revendiquer un droit à la paresse. Ça dit quelque chose. Quand on voit le conseil municipal et qu'effectivement, la mer s'oppose à tous ces ouvriers qui veulent faire le parc d'attraction et qu'il y a d'un côté le Rassemblement National et de l'autre, la France Insoumise, et qu'ensemble, ils disent nous, on vous soutient, là, d'un seul coup, on se dit mais c'est plus politique qu'on ne le pense. Oui, mais je ne voudrais pas qu'on croit qu'on est en train de dire que c'est les mêmes. Il faut d'ailleurs dire que le stage de formation, parce que là, on est en train de parler politique, mais il faut dire que c'est quand même drôle aussi. Le stage de formation, par exemple, il est quand même à mourir de rire parce qu'on est en train d'apprendre à des gens à utiliser effectivement... C'est vrai. Je sais que ça se passe comme ça chez Amazon, mais c'est terrible et à la fois drôle, évidemment. Non, mais ça se passe partout comme ça. On a commencé à en rigoler, à regarder les stages de formation qu'on fait pour des chômeurs en longue durée, où on leur fait jouer au Monopoly, des jeux de rôle, des trucs comme ça, en leur disant grâce à ça, tu vas peut-être trouver un boulot. Enfin, qui trouve un boulot avec un jeu de rôle ? Pardon, enfin, on est rentré dans une absurdité de mecs qui font ça, des stages de formation, des stages de reconversion, de reconversion, de reconversion, parce qu'il faut qu'on a... Non, mais ça nous paraissait absurde, on a voulu en faire une comédie, mais au bout d'un moment, oui, ça devient politique, c'est-à-dire arrêtez de nous prendre pour des cons, en fait. Je vous interromps parce que j'aperçois Bérangère Krièf prête à descendre les marches. Elle vient de sortir de scène, elle était encore ce soir au théâtre de la gaieté Montparnasse avec son spectacle Amour. Elle partira en tournée après les représentations parisiennes. Je vous demande d'accueillir Bérangère Krièf qui nous rejoint. Du jeudi au samedi à 19h, le dimanche à 18h30 et bientôt en tournée dans toute la France. Bienvenue Bérangère Krièf. Bonjour. Ça s'est bien passé ce soir ? Très bien, formidable. Ça fait combien de temps que vous jouez Amour ? Ça fait un mois. Un mois ? Et vous allez rester combien de temps encore au théâtre de la gaieté Montparnasse ? Jusqu'à fin avril. Jusqu'à fin avril. Tout à l'heure, mes camarades vous diront comment ils ont vécu ce spectacle parce qu'ils sont allés vous applaudir au théâtre de la gaieté Montparnasse. Maintenant, on était en train de parler cinéma et c'est vrai qu'on conseille à nos téléspectateurs d'aller voir mercredi prochain mine de rien un film avec Philippe Rebaud, Arnaud Ducré évidemment. Mélanie Bernier ici présente. Je voudrais quand même citer aussi Hélène Vincent qui est géniale dans un rôle quasi muet parce qu'elle joue une femme qui a Alzheimer. Qui amène tout le film à une vraie poésie. Et Rufus évidemment. Et Rufus. Qui joue son ex-amant. Ce couple. Il se retrouve. C'est magnifique. Magnifique. Oui, on est d'accord. C'est vous qui avez eu cette idée ? Non, je ne suis pas sûr. Parce que ça n'a plus des idées que j'ai eues. Il est trop modeste. En fait, c'est un modeste. Non ? Non, non, ce n'est pas que je suis modeste. Non, 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 je ne suis pas du tout modeste. Si je n'ai pas de mémoire. Ça me rend modeste. Encore un mot, Laetitia ? Juste un petit mot. Vous dites, Philippe, c'est un film engagé qui raconte la vie des vrais gens. Est-ce que les vrais gens, c'est... Vous savez, Emmanuel Macron avait dit qu'il y a des gens qui ne font rien. Est-ce que vous pensez à ça ? Est-ce que ces gens qui se sentent sous-représentés dans les médias, finalement, vont trouver un réconfort dans le cinéma ? Ce n'est pas de dire que le cinéma va parler d'eux et vont trouver un effet miroir qu'ils n'ont plus du tout dans les médias. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fonction sociale ? Je n'y avais pas pensé avant, mais je peux vous dire un truc. Cette petite phrase-là des gens de rien me rend cinglé. C'est-à-dire, on a tous notre place dans l'histoire, ce gars-là a oublié ça depuis, je ne peux plus le sentir. C'est des gens de rien qui est rien, quoi. Ce n'est pas possible d'avoir dit ça. Donc, ce film, je ne l'avais pas écrit, on ne l'a pas écrit pour ça, mais d'un coup, de parler des oubliés, des mecs, des gens de rien, mais personne n'est rien. Ils ne sont rien. Ils mériteraient que les gens descendent. Enfin, je reprends mon truc du Chiapas. Les mecs sont venus de la forêt, ils n'étaient rien, c'était les invisibles. Ils sont arrivés avec des armes, ils ont envahi le Chiapas et ils ont réussi à lutter. Arrêtez de nous prendre pour des gens de rien. Vous admettez le coup de poing dans la gueule ? Comment ? Vous admettez le coup de poing dans la gueule de la bourgeoisie comme dans le film ? Ça te met la gifle, ouais. Je crois qu'en ce moment, j'ai envie de la gifle. On passe des gens de rien à mine de rien qui sort mercredi prochain. Voilà, j'en suis un. Mercredi prochain dans les salles de cinéma. Courez-y, c'est un film vraiment qu'on vous conseille. Applaudissements